... Je suis parti d'un travail matériste pour finir par faire disparaître le support et la fascination pour le son est née parce que c'est l'aspect immatériel ou si peu matériel du son et en même temps le fait qu'on puisse y créer une matérialité J'ai grandi dans une culture musicale plutôt rock et qui me portait bien et qui a pu créer le terreau pour le reste après et puis premièrement cette possibilité de dématérialiser une pratique plastique par le son après j'ai le sentiment que je me suis plutôt libéré de ça c'est-à-dire que ça fait partie des choses mais c'était lié aussi à une sorte de conflit avec le monde matériel une sorte de fatigue déjà du sordide du quotidien, du poids des choses et ça je pense que c'est quelque chose dont je me suis guéri parce que finalement maintenant j'ai l'impression que c'est pas c'est pas si on met beaucoup de son ou pas c'est pas le fait d'aller fort ou pas et c'est pas finalement le fait d'utiliser des rythmiques ou d'être complètement radical d'être à tonal finalement je m'en fous, tout est bon il faut, tout dépend de ce qu'on veut transmettre et il s'agit quand même plutôt du contenu de définir un rapport au monde qui soit juste d'abord par rapport à soi par le son après avec Orphansource donc mon groupe avec Pierre de Mulenard on fait plutôt de la techno, industrielle et l'important c'est de s'y révéler c'est de s'y déployer c'est de transmettre quelque chose et du coup que je fasse une install comme j'avais fait un basement continuum une install dans une cave qu'on entend vibrer un peu partout dans la maison ou une pièce moins minimale ou la pièce sur Moscou ça va un petit peu de Neubotten à Steve Rodden l'art sonore vraiment en tant que tel tout ça m'a vraiment intéressé la rencontre de Charlemagne aussi, Charlemagne de Palestine donc l'aspect chamanique et la démystification aussi un petit peu de la pratique du son parce que dans les milieux sérieux entre guillemets on a tendance à penser que c'est tous des gens qui font de la recherche qui se considèrent comme des chercheurs de son et alors avec une rigueur et bon ils sont peut-être ça mais les gens qui m'intéressent c'est avant tout ceux qui articulent une pratique artistique et une pratique de vie il y a eu la rencontre avec Psychic TV des gens comme ça où finalement je dis la rencontre je ne les ai pas rencontrés c'est la rencontre avec ceux qu'ils faisaient le fait qu'ils se considéraient comme un groupe un collectif de vidéos qui fait aussi de la musique ça a remué quelque chose aussi ce sens de la formule de Genesis Piori ça peut parfois mettre sur la voix aussi quoi au niveau performatif à ce moment-là j'étais avec Filmagie on faisait le groupe idiosyncrasé qui a donné le lamelle idiosyncratique c'est par la suite et c'était de l'expressionnisme musical quoi et là on se plaignait le visage on faisait des grands gestes on était très on était dans une caricature intentionnelle on a enregistré un album là donc dans un sous-sol dans une grande cuve de filtrage d'eau avec des métaux heurtés des cris on diffusait du... des sons et alors c'était une espèce de... c'était une espèce de trance de 40 minutes comme ça ça s'appelait Conformity Sanity et ça il y avait la nécessité de le sortir donc on a fait... on a autoproduit un truc et le label est né comme ça il y a quelque chose qui est peut-être vraiment emblématique de la ville c'est son côté justement qui est pas très lisible qui est un petit peu désorganisé et... assez peu institutionnalisé en fait et toute une histoire souterraine que ce soit au niveau des arts visuels au niveau du son de la musique des contre-cultures qui existe qui est bien là c'est pas énorme évidemment mais qui est pour la taille de la ville assez impressionnant mais dont... toute cette spontanéité là n'est pas figée dans le temps pas documentée et... plus représentée ce qui fait la beauté de cette ville aussi c'est de pas être récupérable c'est d'être totalement dans l'instant et puis... et puis plus rien quoi on a... les choses se sont passées c'est... je parlais d'idiosyncrasia les concerts c'était quand même toujours une sorte de consécration et on avait notre public mais... bon... ça n'a pas spécialement euh... été... ni bien documenté ni euh... l'aspect un peu insulaire de la ville fait aussi qu'on est pas forcément connecté à d'autres endroits donc avec ce groupe ben on a finalement on a fait des concerts on avait des contacts euh... par le biais des beaux-arts euh... on avait des contacts en Tchéquie, en Pologne donc on a joué en Tchéquie, en Pologne et à Liège quoi ! j'ai été fâché, hein, sur la ville aussi parce que euh... je... je... je pouvais pas... je... je pouvais pas accepter qu'on... qu'on... qu'on se... qu'on tente de... de cette médiocrité là qui était embérante et euh... que ce qui soit intéressant soit toujours relégué à la... la marge de la marge de la marge c'est pas possible quoi ! et donc euh... bon il fallait... il fallait aller me nourrir un petit peu et prendre euh... prendre de l'énergie euh... dans d'autres... moi j'étais à Berlin puis je suis allé à Gans à un moment donné maintenant j'habite Bruxelles et j'ai recommencé à travailler à Liège euh... c'est euh... c'est... c'est beaucoup plus équilibré pour moi maintenant parce que euh... je suis venu avec une énergie et porté par une euh... une conviction donc quelque part je pouvais encore douter donc euh... quand je dis tout à l'heure qu'il s'agit de se réaliser donc euh... si l'endroit où on est ne nous permet pas de nous réaliser euh... il faut aller voir ailleurs et puis quitte à y revenir plus tard ou pas c'est selon personne crache sur le succès a priori maintenant à partir du moment où on se rend compte qu'on est dans un monde où le succès c'est la prostitution ou c'est euh... c'est faire... c'est changer... c'est changer son propos finalement alors euh... par contre il y a une radicalité celle de pas vouloir changer son propos mais je pense que ça gêne absolument personne d'avoir du succès sans changer son propos euh... bon... certains préfèrent peut-être rester dans des petites scènes et ça c'est tout à fait honorable aussi maintenant moi j'aime bien jouer sur des... des grosses scènes avoir des sub-bouffeurs euh... que ça ait fort tout ça moi je suis... c'est quelque chose qui me plaît hein... et puis euh... euh... pour acheter des instruments pour continuer à tourner pour... pour alimenter un peu la... la bête quoi maintenant euh... je pense que la question finalement c'est pas le succès ou pas c'est qu'est-ce qu'on peut... c'est euh... qu'est-ce qu'on est prêt à faire qu'est-ce qu'on veut vraiment faire et moi je crois que... de toute façon euh... d'un point de vue personnel le seul succès qui me paraît valide c'est celui qui est euh... euh... le succès authentique c'est-à-dire qui se construit petit à petit et euh... de gens qui se sont pas euh... qui n'ont pas changé leur discours en fonction d'un succès potentiel il y a vraiment une prédominance de la connerie et qui est grandissante en plus qui est partout et ça euh... c'est de plus en plus difficile de ne pas s'en rendre compte ou de prétendre pas s'en rendre compte donc voilà comment est-ce qu'on s'arme par rapport à l'ère de régression dans laquelle on est et euh... par rapport à la... la déresponsabilisation des institutions par rapport à la... aux politiques culturelles qu'on avait encore ça et c'est en train de disparaître voilà bon on va devoir se... se débrouiller quelque part ça peut être bien mais je... je le déplore quand même parce que euh... c'était quand même autrement plus vivant hein... que... que beaucoup... beaucoup de pays où ça n'existe pas on est quand même dans un... à part dans la tradition et dans quelques trucs on est dans un désert culturel c'est pas évident et il y a le discours américain qui est toujours dans ce sens-là et les artistes souvent ne conçoivent pas qu'on puisse euh... être assisté entre guillemets euh... si on prend le discours de Melvins ou des gens comme ça par exemple bah c'est toujours ouais mais qui se débrouille alors après il faut... faut un petit peu... remettre la chose euh... enfin il faut apporter un peu une euh... un contrepoint parce que euh... il y a plus que ceux qui doivent qui feront ça il y a plus que ceux qui ont la vraie nécessité qui vont... qui vont créer alors moi je crois que c'est faux parce que euh... ceux qui doivent oui le feront maintenant ceux qui arriveront à se placer le feront aussi et profiteront des avantages qui existent et il est... lui-même est quand même marié à une... une fille d'industriel chinois ou je ne sais quoi ce qui nous sauve nous c'est que finalement on a très peu de fierté d'être belge on n'est pas nationaliste pour un sou parce que notre pays n'est finalement pas vraiment un pays au sens traditionnel du terme on est... on est... une drôle... une drôle de petite euh... ouais de... un drôle de truc qui se passe en fait hein on est sur un... un terrain euh... de passage on est... on est plusieurs cultures rassemblées plus ou moins artificiellement avec euh... relativement peu d'identité commune mais en fait moi euh... je trouve que c'est ça qui fait la richesse c'est que on a... on n'a pas cette fierté nationale euh... et pour ceux qui se considèrent encore belges hein... parce que ça y a peut-être moins... moins qu'avant... c'est une époque paradoxale parce qu'on se rend quand même compte assez vite quand on fait du digital qu'il y a très peu d'intérêt si l'objet n'est pas matérialisé donc il y a ce paradoxe qui est que finalement un disque va être intéressant à télécharger s'il existe cette dématérialisation obligée accompagnée d'un fétichisme euh... une fétichisation de l'objet ben euh... c'est peut-être intéressant quoi c'est-à-dire que l'objet qui existe reprend quand même peut-être quelque part un statut on revient au vinyle c'est plus grand il y a une grande image c'est plus lourd on préfère quelque part euh... investir dans quelque chose hein... qui est... qui est finalement... qui a plus de conséquences matérielles qui a plus... qui est plus conséquent matériellement et en même temps ben ce qu'on va écouter les trois quarts du temps c'est des trucs en ligne moi ça me déplaît pas c'est juste un peu difficile euh... quand on est nostalgique de la... de ces cassettes qu'on pouvait se passer de... de ce que... de l'importance que pouvait avoir la musique sur un support qui était moins omniprésent et moins... moins facile à... à copier moins voilà... euh... tout ça... enfin tout à deux visages hein... euh... je crois que c'est... de toute façon on renversera pas la vapeur il faut vivre ça... et moi... je crois pas... je crois que la... je crois que la... d'être attendu à l'heure sur le bird qu'on peut y pas de toute façon et que la... elle est pas un casse... dans tout... là une fois vous pouvez vous dire